bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me est le patium et qui peut être utilisé pour se repérer la journée ou la nuit alors on va parler bonsoir Alors, comme vous le savez tous, le ciel, comme je l'ai découvert, on peut voir les étoiles et donc les constellations. Et donc, notamment, l'étoile coraire qui se situe dans la constellation de la Vénix-France. Et c'est l'étoile la plus visible de cette constellation. Alors, quel est le rapport entre l'astronomie et le survivalisme ? C'est que si on apprend à se repérer par rapport au soleil la journée et aux étoiles la nuit, on peut se retrouver au chemin. Alors, comment faire pour arriver au chemin dans la journée ? Alors, pour reprendre le chemin de la journée, il y a une technique qui consiste à placer un bâton dans un somme plus mer. Alors, on peut reprendre l'ombre qui a toute la salle de placer une pierre de l'ombre et une pierre de l'ombre. Et là, on peut retrouver les points cardimaux morts sur est ou ouest. Et donc, déjà, si vous savez où vous levez à mai, vous pouvez vous repérer comme ça. Ensuite, pour la nuit, alors la nuit, c'est difficile de se repérer si jamais le ciel est couvert. Le ciel est toujours ouvert quand on veut. La météo, c'est mieux. On ne peut pas changer comme sur une terre. Et donc, mais si jamais c'est découvert, on peut essayer de trouver déjà l'étoile polaire. Alors, l'étoile polaire, ce qu'il y a, c'est visible dans l'hémisphère nord déjà. Et puis, elle a cette particularité, mais elle bouge, mais elle bouge pour les vingt-cinq mille ans. Mais en gros, elle reste toujours à la même position. C'est-à-dire que quand vous observez un ciel d'hiver et un ciel d'été, vous pouvez vous apercevoir que, en fait, vous n'avez pas toujours les mêmes constellations. Alors, vous avez toujours les mêmes, mais vous voyez bien, elles sont bien décalées par rapport à l'hiver et à l'été. Et bon, l'étoile polaire ne bouge pas, en fait. Elles montrent toujours de moi. Donc, si une nuit, vous êtes une nuit par temps découvert et que vous êtes perdu, essayez de trouver la petite mourse. Et de là, vous avez trouvé la pommette. Et de là, on peut essayer de retrouver le chemin, savoir par où vous allez. Parce que s'il y a en forêt, on peut passer par différents endroits, mais c'est toujours la même chose. Et donc, d'avoir un repère constant qui est toujours pareil, ça aide à pouvoir se repérer. Et donc, c'est ça qui est formidable aussi en astronomie, c'est qu'on peut utiliser plein de choses déjà. Donc, plein de détails comme ça, on peut utiliser, plein d'outils qu'on peut utiliser avec l'astronomie. Et donc, ça, c'est plus ou moins l'une des premières vidéos, je dirais, survivalistes en mode pratique. Sauf que j'ai pas assez d'appareils puissants pour vous montrer avec un film pour montrer que vous allez être dans le ciel, pour vous mettre vraiment en pratique. Dans ce programme, c'est un sujet où on peut parler aussi. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un like ou pas. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao !